Bonjour à tous les broodings, bonjour à tous les brooders, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes le 14 décembre 2021 et aujourd'hui on a eu droit à un data download sur la version globale de Dokkan Battles, mais également de nouveaux ZTUR sur la version japonaise, dont un ZTUR très attendu. Il s'agit d'un mec qui a un seul bras normalement, mais qui a par magie repoussé sur Dokkan. On va en parler les amis, comme d'habitude, de commencer la VOD, le petit pouce bleu, le soutien, le petit abonnement sur YouTube. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, le lien se trouve comme d'habitude dans la description. Et puis je rappelle, si vous achetez régulièrement des jeux, n'hésitez pas à acheter vos jeux en passant par le lien Instant Gaming qui se trouve dans la description. C'est le premier lien. Les jeux coûtent moins cher, donc vous faites des économies. Et en plus, à chaque fois que vous faites un achat, vous soutenez la achète, donc merci beaucoup à toutes les personnes qui font ce geste quotidiennement. Alors, on va commencer par la bonne nouvelle pour la version globale. Non seulement on a droit à un portail taux doublé, 20% de taux drop, mais en plus, en plus les amis, Sike a claqué sur le futur portail Goku slash HitLR. Donc, 7 tickets à récupérer. De quoi faire une multi de 7, normalement ? Voici les différentes missions en question. Bon, rien de particulier. Alors, merci beaucoup à Frogai de nous avoir partagé cette information. Donc là, il y a un bonus de connexion là, faire n'importe quel niveau 10 fois. Donc, pas très compliqué pour récupérer 7 tickets, donc faire toutes les missions. Et puis, c'est GG, les amis. C'est GG, une multi offerte. Décidément, c'est Noël. On aura aussi droit, normalement, à ces fonds d'écran. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que le fonds d'écran de la célébration Gogeta nous mettant en scène un Janemba, le famoso Janemba Hiller, qui est porté disparu actuellement. Peut-être qu'un jour, on va le retrouver. Et puis, on aura... Ça, c'est un peu bizarre. Pourquoi nous proposer ce fonds d'écran avant que j'ai raté une information ? Bon, bref. En tout cas, à retenir les tickets. Enfin, les tickets à récupérer pour pouvoir faire une petite multi. On enchaîne avec les autres actus par rapport à la version globale. Les ZTUR, Coulifla, SCJ2, Kyabe et Kale, SCJ2. Donc, c'est vrai qu'on se posait la question, mais quand est-ce qu'ils vont arriver ? Parce que, normalement, lors de la célébration sur la version japonaise, il était proposé. Et on attend toujours aussi, je ne voudrais pas dire, mais sur la version globale, vous n'aurez pas oublié le ZTUR de Kefla Endurance ? Je dis ça, parce que bon, voilà quoi. Donc, ils ne sont pas dégueuants. Ce sont des... Enfin, elle, c'est un support correct. KB... KB, bon, il est un peu meilleur, clairement. Et puis, KB, de mémoire, c'est une bonne alternative par rapport à la version tech. Si on ne possède pas la version tech, voilà, elle a quand même des stats en fonction des années de survie de l'univers. Elle a plus de défense, enfin, elle gagne de la défense en partant en SP. Et puis, Synergy avec Kale, donc voilà. Des choses à faire sur la version globale. Et puis, on va enchaîner, les amis, sur la version japonaise. On a droit à son éveil ZTUR, les amis ! Incroyable ! Déjà, son lead, on passe de 130% pour les PV et 170% tech et def à 170% pour les 3 stats. Là, tout d'un coup, son lead est devenu... Enfin, il devient très, très intéressant. On va en parler après de l'évolution de son kit. Mais en même temps, on l'attendait. Actuellement, c'est la célébration Tour de Trunks du futur. Il y a eu pas mal de ZLR. Et on attendait son éveil et lui, là, parce qu'il traîne dans la boxe. Il est un peu mort dans le game. Et puis, ça ne sera pas tout. Karoli, les amis ! Karoli ZTUR. Pandel ZTUR. Des persos. Enfin, des U-Read. Attaque plus de 30% pour tous les années. C'est ça, ce n'est pas mort dans le game. Kar... Non. Bon. Baroto. Gouli. Non. En français, c'est... Je crois que c'est Baroto, hein. En français. Lui aussi, il est mort dans le game. Il va obtenir son ZTUR. Et elle également. Bulpan. Voilà. Les unités de la collaboration d'Armball Fusion vont obtenir leur ZTUR. Alors, voici les traductions. On va commencer par le ZTUR Gohan du futur. Le Merey Gohan. Donc, comme je l'ai dit, leader 70% et qui plus 3 pour l'Attaque du futur. L'Attaque SP, il gagne 50% Attaque et Def pendant un tour des gains immenses. Il gagne encore A4, plus 188%. Et défense, plus 158%. Par contre, ça, ça n'a pas bougé. Dans le sens où les PV scale avec les PV... La boost de défense scale avec les PV que tu as de base. Donc, si tu es full life... Non. Si tu es full life, tu n'as pas de boost. Plus tu es low life, plus tu auras de la défense. C'est un peu galère quand même. La réduction des gains de 30%. On gagne à 7% supplémentaire et ça se stack à 28%. Donc, pour un total de 58%. Donc, il a davantage de réduction des gains au final. Là où ça devient très intéressant, c'est 120% de stats en plus Attaque et Def. Chance moyenne de faire un coup critique quand il y a un allié qui s'appelle Trunks et qui fait partie de la catégorie Saga du futur qui attaque dans le même tour. Là, tout d'un coup, ça devient plus intéressant. Donc, ce qui faisait défaut, c'est la défense en fait. Parce que quand tu es full life, tu n'as quasiment pas de défense. Désormais, si tu joues avec un Trunks, tu auras au minimum 120%. Plus la réduction des dégâts, là, ça commence à être intéressant. Après, il faut voir sur les games comment ça va se présenter. Et puis, normalement, si je ne dis pas de bêtises, il gagne davantage de stats ici. Avant, c'était 30% pendant un tour et désormais, c'est 50%. Donc, globalement, plus d'attaques, plus de défense et plus de réduction des dégâts. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. La fusion de Bardock avec son fils, désormais leader qui puissent 300% de stats pour la puissance. L'attaque SP augmente son attaque et sa défense de 50% pendant un tour, dégâts colossaux. Il crée des kits. Il crée des kits rouges. Attaque ADP plus 30% par sphère de ki obtenu. Il gagne encore Attaque ADP plus 30% et chance de faire un coup critique. Enfin, 30% de chance de coup critique supplémentaire quand tu prends 3 sphères de ki ou plus. Il gagne 50% de chance de lancer une attaque SP supplémentaire si tu prends 5 sphères de ki ou plus. Il gagne encore Attaque ADP plus 30% et chance de faire un coup critique plus 15% en plus si tu prends 7 sphères de ki ou plus. Là, tout d'un coup, ça devient très intéressant aussi. Donc, il crée des kits. Déjà, ça va t'aider à nuque et si tu arrives à prendre 7 sphères de ki, tout ça, ça va s'activer. La taxe supplémentaire qui a 50% de chance d'être une attaque SP. Les stats supplémentaires et les stats encore supplémentaires ici. Là, ça devient très intéressant. Clairement, je ne m'attendais à rien. Là, je suis très agréablement surpris d'une UT qui a pris la poussière qui ne servait quasiment plus à rien. Ensuite, Pandel, Pandel, Pandel. Mon solide, on s'en fout un petit peu. C'est un des buffers. Attaque ADP plus 150%. Et Pandel, je rappelle que Pandel, c'était... Pandel, Pandel, c'était ça, les gars. Attaque plus 30% pour les alliés. Donc, désormais, elle a 150% de base, plus encore Attaque ADP plus 10% et chance d'esquive plus 7% par unité fusion qui se trouve dans la team. Et en plus, elle a toujours son côté support. Donc, dans une team full fusion, 7x7, 49. Et stats supplémentaires, 70%. Sur les 150% qu'elle a de base, là, ça devient intéressant. Très, très intéressant. On a un support qualitatif, un support qui debuff en plus. Bulpan, Bulpan, on s'en fout du lead. L'attaque SP, 30% attaqué pendant un tour, dégâts colossaux. Attaque ADP plus 150%, pareil. Plus encore 30% de stats en plus par alliés fusion qui attaquent dans le même tour. En s'excluant. Donc, potentiellement deux fois attaqué ADP plus 30% en plus. Pour tous les alliés qui puissent 3, quand les PV sont supérieurs à 30%. Et 50% de chance d'avoir les dégâts efficaces. Et 50% de chance d'avoir la garde activée. Waouh. On parle de... Attends, elle est où ? On parle de... D'elle, en fait. Ils ont gardé ça, c'est marrant quand même. Ils ont gardé ça et ils ont rajouté plein de trucs. En même temps, un passif sur une ligne, c'est... Ah oui, en même temps, elle est vieille. J'avais pas oublié. Enfin, j'avais oublié. C'est sorti en 2016. C'est un peu comme le truck CCJ2. Un peu oublié dans le game. Mais incroyable. Les stats qu'elle gagne. Donc, potentiellement... Enfin... 150% déjà de base. Plus encore, attaqué ADP plus 30% fois 2. Si tu joues dans une team full fusion. Qui plus 3 pour tous les alliés, ça c'est pas mal. Et 50% dégâts efficaces. 50% de garde activée. Pas mal du tout. Et on va terminer par Karoli. Leader monotype pour le tech. Dégâts colossaux. Avec 50% de chance de stun. Attaqué ADP plus 2. 160%. Lance une attaque supplémentaire qui a 70% d'être une attaque SP. Et attaque plus 50% en plus si la cible est stun. Waouh. La fusion de Broly et de Goku. On revient de loin. On revient de très très loin. 15% de chance c'est ça de base. Non, 20% de chance de stun. On passe à 50%. Et il n'avait pas de def quoi. Pas de def. Maintenant... Maintenant il a des stéroïdes. Stéroïdes de 60%. Alors sachant que... Ces stats de base... C'est combien de vaut ? 4000 et 8000. Ouais c'est peut-être un petit peu pas ouf. Bah en même temps bon voilà. C'est une idée de sortir en 2016. Donc un boost de 260%. Potentiellement double attaque SP. Ça risque d'être pas mal. Alors malheureusement il n'a que deux catégories. Crossover et Fusion. Et je crois que c'est à peu près pareil pour les autres. Sauf qu'elle elle rentre en fil pleine de vie en plus. Crossover aussi. Mais derrière en fait c'est Fusion qui a gagné un gros up là. Indirectement. Elle pareil. Fille pleine de vie. Crossover. Enfant. Donc voilà. Mireille Gohan. Dites-moi ce que vous en pensez de Mireille Gohan. Z-T-U-R. Là ça commence à être intéressant. Après c'est vrai que c'est plutôt unité orientée combat long. Parce que la réduction de dégâts de 30%. Enfin de 58% au total. Bah en fait ça va se débloquer au fur et à mesure que le temps s'écoule en fait. Donc ouais c'est ça 7% au début de chaque tour. Donc 28% plus 30% ça fait 58%. Pour le ballon je pense qu'il devient solide. Maintenant pour les combats courts c'est peut-être un petit peu juste. Surtout que si tu n'as pas Trucks dans la rotation. En vrai si tu n'as pas Trucks dans la rotation. Il a juste plus d'attaques. Bon il a de la défense par rapport à l'attaque SP. Mais c'est un petit peu juste. Bon. En tout cas on va le tester. Hâte de le tester. Parce que bon. Le Mireille il était un petit peu un petit peu flingué au sol. En tout cas entre le Mireille Endurance et le Mireille Endurance. Celui-ci là il n'y avait pas photo. La version intelligence est beaucoup plus intéressante. Mais peut-être qu'avec son ZTUR on trouvera une utilité à le jouer. Dites-moi ce que vous en pensez les amis. Petit récap. Cliquez sur la version globale. ZTUR sur la version globale des unités de l'univers 6. Et puis unité fusion que obtient un Mireille ZTUR. Et également Mireille Gohan le Dokkan Fest. Donc voilà les amis. Passez une bonne journée. Le petit pouce de soutien. Le petit demande sur Youtube. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Le lien se trouve comme d'habitude dans la description. Et puis si vous voulez acheter des jeux moins chers. N'hésitez pas à acheter vos jeux. En passant par le lien Instant Gaming. Qui se trouve comme d'habitude dans la description. A très bientôt. Ciao ciao.